C'est étonnant, non ? Que s'élève la colère du peuple français ? Enfin, s'il est en colère, parce que je sais pas. La colère après les censeurs. Celle qu'on n'a pas eue, c'est l'affiche. C'est l'affiche qu'on n'a pas eue. C'est pour ça, c'est le type qui les a incités. Fallait pas l'appeler comme ça. Fallait l'appeler « vif pétain », ils auraient laissé passer l'affiche. Le procureur général de la République des Proches Françaises. Monsieur le Président, chère maîtresse, Monsieur l'incitateur morose et suicidaire, quoi qu'au rire cristallin, Mesdames et Messieurs les jurés, public, chéri, mon amour. Plus qu'à la morosité, Topor incite carrément au suicide. Sous son aspect jovial de vieux poupon hilare, cet homme, Mesdames et Messieurs les jurés, cet homme cache une âme sombre et morbide, dont les menées sataniques s'expriment en immondes dessins noirs et lugubres dont la seule vue peut pousser l'homme au suicide et la femme hors de la cuisine, c'est-à-dire à la destruction des vraies valeurs qui ont fait de la France le phare lumineux du monde auquel elle a donné sans compter ses fils les plus glorieux de Vercingétorix à Charles de Gaulle en passant par Jules Ferry et Clémenceau, sans parler de mon beau-frère qui est assez sympa lui-même. Mais qu'est-ce que le suicide ? C'est une excellente question à 10 francs, je me remercie de me la poser pour pas un rond. Le suicide, c'est la seule vraie différence entre l'homme et la bête. Car nous ne devons pas croire au soi-disant suicide d'animaux observé par des explorateurs junglophiles imbibés de bourbons ou par de douteux entomologistes de square plus préoccupés de voyeurisme que de réelles recherches de la petite bête. L'un d'eux, je ne sais plus si c'est Jean-Henri Fabre ou Walt Disney, a cru voir un scorpion se suicider en se pinçant frénétiquement la queue jusqu'à ce que mort s'en suive. Peut-on sérieusement parler de suicide, Monsieur le Président ? Pour le savoir, pinçons-nous frénétiquement... Vous n'allez pas faire ça en public, non ? Pinçons-nous frénétiquement le genou puisque nous n'avons point de queue comme le scorpion. La mort s'ensuit-elle ? Que nenni ! Alors, pourquoi le scorpion meurt-il ? Parce que le scorpion crache son venin par le bout de la queue, alors que l'homme mange très proprement avec une baguette ou des fourchettes s'il n'est pas chinois. La mort du scorpion n'est point un suicide, elle est purement accidentelle car le scorpion, contrairement à mon beau-frère qui est gémeau, ne sait même pas que sa queue est venimeuse. S'il est vrai, comme je viens de le démontrer par le biais de cet argument caudal fulgurant, caudal du latin cauda, qui a trait à la queue. Exemple, la nageoire caudale, la nageoire de la queue, le wagon caudal, le concours caudal, etc. S'il est vrai, dis-je, que le suicide est la seule différence entre l'homme et la bête, on peut affirmer également que le suicide est la seule différence entre l'homme et le chrétien. En effet, la religion chrétienne, dont la discipline est quasiment laxiste en ce qui concerne la longueur de la soutane, dont l'opportunité du porc est laissée au libre choix de chacun, alors qu'il est interdit par l'islam. Le porc, pas la soutane. La religion chrétienne, disais-je avant de n'en plus finir entre deux virgules, la religion chrétienne est résolument hostile au suicide. Un chrétien qui se suicide, c'est comme un orangé sur le sol irlandais, ou une fourmi de 18 mètres avec un chapeau sur la tête, ça n'existe pas. On ne verra jamais un chrétien se suicider, ou alors c'est qu'il est très malheureux et qu'il a envie de mourir. Les causes de suicide sont multiples, je ne les dirai pas toutes, vous vous jetteriez par la fenêtre avant que j'ai fini. Citons-en en vrac, citons en vrac, la baisse du dollar, la trahison de l'être aimé, la mort d'un enfant, d'un enfant sympathique bien sûr, l'incurabilité d'une longue et cruelle maladie, ou l'incurabilité d'une courte maladie rigolote, à la rigueur, la hausse du dollar, l'arrivée des Russes par la porte des Lilas, la chute du franc suisse, pour un belge, la remontée du franc belge, pour un belge également, la compromission dans l'affaire Benbarca, la dépression nerveuse, la photo de Chirac, les dettes, la faillite frauduleuse, la défaite de Saint-Etienne devant Sochaux, le refus de la sénilité diminutive et humiliante, dite syndrome de Monterland, la destruction de la récolte par le mildiou, la défaite de Sochaux devant Saint-Etienne, et enfin la peur de la mort. Paradoxalement, en effet, la peur de la mort est une cause fréquente de suicide, notamment chez les vieillards. Qu'un vieillard ait peur de la mort, c'est déjà ridicule et anormal, mais qu'il mette fin à ses jours en se pendant dans la grange, bourri jugulé sa trouille dans le même mouvement, voilà qui frise le mauvais goût. Quelles sont, pour en finir, les différentes méthodes de suicide ? La pendaison. La pendaison est fort utilisée à la campagne, comme nous venons d'y faire allusion, parce que c'est très bon marché et qu'il y a des poutres partout. Inconvénient, la mort par pendaison s'accompagne d'une certaine raideur caudale, légèrement ridicule, mais, comme dit Brassens, la pendaison, papa, ça ne se commande pas. Le pistolet. Le pistolet, très viril et sans douleur, donc très apprécié des militaires et autres meneurs d'hommes qui savent partir la tête haute et la cervelle par terre, en laissant à leurs proches des dernières lettres bouleversantes. Adieu, je quitte cette terre ingrate. Je ne pouvais plus supporter ma douleur ni la photo de Chirac sur les murs. Le gaz. Le gaz totalement indolore. Recommandé plus particulièrement aux suicidaires égoïstes qui se foutent complètement que l'immeuble explose après leur mort et aux humoristes de l'école Villers, puisque, je le rappelle, c'est en 1961, alors qu'il n'avait pas 17 ans, que Claude Villers, observant à la télévision les gendarmes mobiles lançant des grenades lacrymogènes sur des excités de l'OAS, s'écria pour la première fois au monde et je vous demande de l'applaudir pour ça. Ah, le gaz part ! La lame de rasoir. La lame de rasoir idéale pour feignants, pas pressés, amateurs de morlantes. Utilisez de préférence la lame de rasoir Ginette à deux lames. La première lame coupe le poil sans arracher la peau. La deuxième lame tranche l'artère sans arracher le poil. Le saut de la tour Eiffel. Très chie, très parisien. L'avantage du suicide depuis le troisième étage de la tour Eiffel, c'est que la durée de la chute précédant la réception sous forme de bouse permet aux suicidés de réfléchir et éventuellement de changer d'avis en cours de route. Il existe mille autres formes de suicide dont certaines sont assez vulgaires comme l'absorption de barbituriques ou l'autopropulsion sous l'autobus 42. La plus originale reste celle de Jean-Jacques Dutron, un marat marseillais qui se sia lui-même en deux à la tronçonneuse en apprenant avec désespoir que Gaston Defer était réélu à la mairie de Marseille. C'est authentique, ça. Le malheureux a d'ailleurs survécu au-dessus du nombril, uniquement. Mais c'est une histoire de cul-de-jatte, elle est donc sans fondement. Soyons sérieux, mesdames et messieurs les jurés, comment croire raisonnablement qu'un monsieur Dutron soit devenu cul-de-jatte uniquement parce que Defer a repassé ? C'est tonolo. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est tonolo. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501